Quand il y a un effondrement, est-ce que cela veut dire forcément qu'il y a une dépression, un burn-out, une pré-ménopause ? Pas forcément. Je vous parle d'une patiente en séance individuelle justement qui me dépose que je n'ai plus d'énergie, je n'ai plus d'envie, je n'ai plus rien, alors que tout est encore là, rien n'a changé pour moi, j'ai mon appartement, mon travail et ma fille. Alors qu'est-ce qui se passe en fait pour cette personne ? Je vous en dis plus tout à l'heure, je suis Armelle Simine, je suis thérapeute et coach dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Et dans mes séances individuelles justement, je vais aller voir la racine de votre problématique afin que vous ayez du sens sur ce qui se joue pour vous et aussi je déprogramme ce mécanisme qui vous permet justement de vivre votre changement. Je vous offre des clés et des outils justement sur mes réseaux sociaux, sur Youtube ainsi que sur Facebook. Je vous invite à vous y inscrire mais surtout, sentez-vous libre de le faire. Quand cette patiente me dépose justement qu'elle est en train de vivre un effondrement, qu'un médecin justement lui avait prescrit des antidépresseurs, elle vient me voir sous recommandation pour savoir qu'est-ce qui se passe parce qu'elle est vraiment dans l'incompréhension de cette situation. En fait, il ne s'agit pas d'une dépression ou d'un burn-out. Il s'agit d'un effondrement comme une transition vers une nouvelle vie. Tout simplement, qu'est-ce qui se passe ? Alors, je vous donne une explication parmi tant d'autres. Mais en tout cas dans cette séance-ci, voilà ce qui s'est passé pour cette personne. Il s'agissait en fait que pendant une grande partie de sa vie, cette personne, son passé, son enfance a fait qu'elle s'est mise dans un système de survie. Donc, elle a développé un personnage de survie pour remédier à tout ça. Et ça a été super parce que cette femme est devenue une femme battante. Elle s'est battue pour avoir son travail, pour élever sa fille seule. Et tout ça, c'est super et tout ça, c'est magnifique. Mais elle arrive à la fin du cycle. Elle arrive au bout de cette vie, de cette période qui est cette période de survie. Comme s'il fallait qu'elle survive à la jungle. Mais maintenant, ça y est, elle arrive à survivre dans cette jungle. Tout va bien pour elle. Et donc là, elle s'effondre. Et cet effondrement, justement, correspond à une transition. C'est-à-dire qu'il y a l'effondrement de ce personnage de survie. Ça n'a rien à voir avec la dépression ou le burn-out. C'est juste l'effondrement de ce personnage de survie. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire dans cette situation-là ? Eh bien, on peut dire que cet effondrement est un réel cadeau. Parce que c'est une nouvelle page qui se tourne. Maintenant, il est temps pour cette personne de vivre. C'est merveilleux, c'est génial. Mais ok, la transition n'est pas confortable parce qu'elle sort de ce qu'elle a connu, de la survie, vers quelque chose, vers l'inconnu, qui est vivre, tout simplement. Et il y a un apprentissage parce qu'elle ne sait pas vivre. Donc, tous ces doutes, toutes ces peurs, tous ces questionnements, comment faire, engendrent en elle un trouble, en effet. Mais, et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'elle est en train de déposer les armes. Donc, les séances individuelles qu'on va avoir ensemble, le but justement, c'est que je l'accompagne à apprendre à dire, ça y est, elle peut apprendre à déposer les armes pour vivre, à la rassurer en fait. Donc, au lieu de maintenir ses armes avec elle, aujourd'hui, l'intérêt des séances vont l'amener à avoir à la place des armes la confiance en elle. Donc, ça, ça va être tout un travail qu'on va faire ensemble. Et moi, je suis vraiment ravie de l'accompagner parce que je trouve que c'est une autre perspective de ce qui lui arrive, mais dont elle ne soupçonnait pas. Donc, si vous, si vous êtes et vous vivez cet effondrement et que vous avez envie de comprendre qu'est-ce qui se passe chez vous, je serai ravie de vous accueillir en séance individuelle, dans mon cabinet ou par Skype. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écoutée. Likez la vidéo si elle fait sens pour vous. Mettez un commentaire ou des questions, je serai ravie de vous répondre et partagez-la.